Musique Musique Donc ça fait une vingtaine d'années que j'ai des boulangeries à mon compte. J'ai travaillé sur New York, je travaillais en Chine, à Londres, aussi en Arabie Saoudite. Une fois que j'ai cumulé toutes ces expériences, je suis revenu en France et j'ai ouvert mes boulangeries. Donc j'en ai ouvert en tout six en France et cinq en Chine. Il faut savoir que ça fait quand même vingt ans qu'on est implanté en région parisienne. C'est la première fois qu'on fait ce concours et du premier coup on est arrivé premier. Et la galette des rois c'est particulier parce que c'est une grande symbolique en France. C'est quelque chose qui est très familial, qui est très attendu. C'est qu'une fois par an. La baguette par exemple c'est très bien mais c'est quotidien donc on apprécie moins que la galette. On a un mode opératoire qui est très long. Il faut savoir que quand on pétrit le dimanche, on mettra au four le vendredi. On laisse la pâte énormément reposée. Alors on pourrait le faire en trois jours, en deux jours, c'est faisable. Donc on préfère perdre du temps, mettre plus d'investissement en termes humains sur le travail et avoir un résultat optimal. Donc il faut compter cinq à six jours avant la dégustation. On a toujours l'idée de se développer et étant d'origine algérienne, j'aimerais un jour retourner sur les racines de mes parents et pourquoi pas faire une boulangerie là-bas. Donc effectivement si un jour les choses le permettent, on ira en premier ouvrir à Alger, en tout cas en Afrique. Quand j'ai commencé la pâtisserie il y a 21 ans, tout le monde rigolait. Tout le monde me disait mais c'est pas un beau métier, tu verras, c'est dur. Et le matin je marchais sept kilomètres pour aller de chez moi à chez mon employeur et il n'y avait pas de bus. Tout ça pour dire qu'en fait c'est une affaire de motivation personnelle et il ne faut pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas hésiter à oser. Et il faut surtout comprendre une chose à tous les jeunes qui perdent leur temps avec les téléphones, les marques. Tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, il faut apprendre un métier. La galette pour Maghreb Voices, il y en a deux, une pour le Maghreb et une pour le journaliste.